Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, non pas pour vous présenter une nouvelle marque de crayon, mais plutôt un complément de gamme de crayon qui est sorti récemment. Je vous avais présenté il y a quelques mois la gamme de 50 crayons Black Edition de Faber-Castell. Et là, toujours pareil, au hasard d'Amazon, je vois qu'ils nous ont sorti une petite gamme de 12 couleurs composées de 6 néons et 6 pastels. Alors, je me suis dit, c'est parfait, ça complète la gamme de 50, ça nous fait une gamme, au final, de 62 couleurs. s'il n'y a pas de doublons parce que je ne savais pas vraiment si c'était vraiment pastel, vraiment fluo-néon ou si on retrouvait, au final, des couleurs, en tout cas, si ce n'était pas proche, des couleurs qui composaient la gamme de 50. En tout cas, trouvé sur Amazon, c'est 12 crayons pour 8,99€. Franchement, pourquoi s'en priver ? Alors, rien d'exceptionnel. Je ne vais pas faire une grande présentation de ces crayons, je vous mettrai en fin de vidéo le lien pour aller à la présentation de la gamme Black Edition de 50 couleurs, où là, vous avez mon avis sur ces crayons. Mais en résumé, puisque j'achète cela pour compléter, je les avais beaucoup appréciés, sachant qu'on est donc sur une forme triangulaire, c'est assez original, sur des crayons très gras, bien couvrants, bien pigmentés et, a priori, plutôt à la cire. Donc, voici un exemple, plutôt de l'autre côté. On est d'accord, forme triangulaire, même présentation que les premiers, noir avec le bout de la couleur qui nous est proposée. Sauf que là, alors les premiers, on n'avait pas de référence chiffrée ni lettrée. Là, on n'a pas de référence lettrée, mais on a quand même une référence chiffrée. Bon, je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ne l'ont pas fait sur la gamme de 50. Mais voilà, Faber Castel s'est gravé en argenté sur ses crayons à la forme triangulaire. Alors, comme on voit sur le packaging, voilà, on est censé avoir 6 couleurs néon et 6 couleurs pastel. Pas trop de suspense, je n'ai pas fait de color test ni rien. Ça, c'est des crayons à intégrer et à mélanger avec d'autres. Mais par contre, je vais vous montrer le nuancier. Le voici. Alors, je trouve qu'ils ne se foutent pas de nous, dans le sens où les couleurs néon sont vraiment fluo, et les couleurs pastel sont vraiment pastel. Si ce n'est peut-être ce vert. Honnêtement, voilà. Mais sinon, parce que quelquefois, on nous dit, oui, couleur pastel, c'est plutôt fluo ou couleur fluo. On se dit, ouais, c'est des couleurs pastel. Là, vraiment, au moins, on voit bien la différence entre les deux. Et on voit bien que les premiers sont fluo, et que les seconds sont pastels. On reste avec une bonne pigmentation. Pour être honnête, j'ai quand même bien insisté pour le jaune, le vert et l'orange. Ces trois couleurs néon, pour avoir le top de la couleur, j'ai quand même bien insisté. Sinon, aucun souci pour le reste. Voilà. En deux couches, c'était fait. Puisqu'ils sont très grands, bien couvrants. Là, c'est comme vraiment la gamme de 50. Pas de souci. Et donc, on peut constater, et bien qu'en fait, ce sont des couleurs qu'on ne retrouve pas dans la gamme de 50. C'est vraiment des nouvelles couleurs. Moi, je peux faire plutôt peut-être comme ça. Voilà. Elles ne sont pas comprises. dans les couleurs de la gamme de 50. Donc, c'est vraiment un complément. Je vous rappelle donc que vous pouviez trouver ces crayons aux environs des 23 euros. Vous pouvez les trouver. Je vous mettrai le lien. La boîte de 50. Voilà. Sur Amazon.fr Aux alentours des 23 euros. Et cette boîte complémentaire aux couleurs néon et pastel à 8,99 euros. Pour ne pas dire 9 euros. Mais c'est super. Parce qu'au final, on se retrouve maintenant avec une gamme de couleurs de 62 crayons. Donc, c'est super cool. Parce que franchement, c'est une gamme que j'aime beaucoup. On sait qu'il existe la gamme de 100 et la gamme complète. Normalement, Max, c'est 100. Mais elle n'est pas encore disponible sur Amazon.fr. Très compliqué de se la procurer. Donc, en attendant, on est quand même sur 62 couleurs. Donc, je trouve en fait que cette petite gamme, pour les gens qui ne sont pas fans des crayons néon ou des crayons macarons, tout ça. Voilà les gammes où on a 50 couleurs pastels. Un petit complément de n'importe quelle gamme que vous avez. Vous avez les 6 couleurs principales fluo et 6 couleurs principales néon sur une gamme qui est quand même plutôt sympa et bien agréable à travailler. Donc, franchement, en complément de la gamme Black Edition de base ou de n'importe quelle autre gamme, je trouve que ça fait un petit kit de couleurs complémentaires un petit peu spécifiques. Très sympa pour 9 euros, franchement. Pourquoi s'en priver ? Alors, les Black Edition, moi, pour l'instant, voilà la gamme de 50, c'était cette boîte. Avec, vous savez, là, le format un petit peu qui se déplie, qui fait une forme carrée. Franchement, gardez les deux boîtes telles quelles. Déjà, ça bof bof. Ok, c'est original, mais voilà. Donc, je pense que là, il mérite de finir en trousse. Donc, voilà en tout cas la gamme complète, les 50 plus... Enfin, la gamme complète que l'on trouve actuellement au maximum sur Amazon.fr, les 50 classiques plus les 12 couleurs spécifiques néon et pastel. Voilà, mais écoutez, c'était, voilà, une petite présentation assez courte pour vous signifier, qu'il existe cette petite gamme complémentaire de la grande gamme 50. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour aider la chaîne, à laisser un commentaire ou des questions si vous en avez. J'y réponds toujours avec plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait, pour suivre les prochaines sorties de vidéos. Surtout sur ce, pardon, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colons. Alors, petite vidéo bonus pour juste vous dire, j'ai craqué. Exit les boîtes pour cette gamme de crayons. Bienvenue à la trousse. Alors, je les ai mis dans une trousse 220 au cas où ils nous sortent la gamme 200. Voilà, j'aurai déjà la trousse. Voici ce que ça donne. Voilà, ils font partie de mes rares gammes qui se retrouvent en trousse. Puisque moi, vous savez que j'adore les boîtes. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que j'ai craqué. Et que cette gamme a finalement fini en trousse. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !